Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une anecdote et une vidéo d'actualité, celle qui fait l'actualité ces jours-ci, c'est, 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 c'est... C'est celle que j'aurais dû vidéoscoper depuis longtemps, je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi je m'en suis abstenu. C'est Elisabeth Holmes, c'était potentiellement il y a quelques années l'une des femmes les plus riches du monde et également les plus jeunes. C'est désormais un escroc patenté qui encoure une vie derrière les barreaux. Pourquoi, comment et surtout, 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 est-ce un cas isolé ? Suivez mon regard. Vous le saurez dans quelques instants, juste après. Alors décembre 2021, ça va rimer avec trois choses. Avec le 24 décembre évidemment, avec le 17 décembre et la sortie du nouvel épisode du Grand Tour spécial. Et décembre 2021, ça va aussi annoncer les derniers jours d'attente avant la sortie de La Furia. Oui, La Furia, vous savez, c'est le magazine dans lequel je suis désormais co-auteur auprès de Marceau, Papacito, Rochdy et d'autres. Alors évidemment, vous êtes mes ex-petits chatons, désormais mes petits singes, comme nous surnomme la gauche. Je suis apparemment le jumeau d'un grand singe, donc vous êtes désormais mes petits singes, c'est officiel. Alors mes petits singes, j'ai négocié pour vous des exemplaires gratuits en avance et en exclusivité. Et évidemment, devinez à qui je les réserve ? Ben au VIP, c'est ça la vite, juste. Pour tout abonnement VIP avant le 31 décembre minuit, vous recevrez avant tout le monde un exemplaire de La Furia dédicacé par votre désormais auteur peut-être préféré. Enfin, attendez de lire quand même avant de le décider. Voilà, c'est mon cadeau pour tous les nouveaux VIP du mois de décembre 2021. Alors on va commencer par quelques ordres de grandeur, simplement pour que vous ayez bien en tête qu'on parle de quelque chose de monumental, quelque chose de majeur. Ce n'est pas à l'échelle d'un microcosme français, une petite Christelle Delarue ou une petite Lorraine Bastide qu'on accuserait de prôner des podcasts féministes ou des entreprises de publicité sur la sororité, quand en réalité, ce serait tout le contraire. Non, là, on parle de quelqu'un qui a été la plus jeune milliardaire potentielle, c'est-à-dire la plus jeune milliardaire en actions. C'est un peu un écosystème, les startups, les entrepreneurs reçoivent des actions de leur propre société, qu'ensuite ils vestent, c'est-à-dire sur lesquelles ils ne peuvent mettre la main, qu'au bout d'un certain nombre d'années. Bon, bref, ces calculs, ces subtilités m'échappent. En tout cas, c'était la plus jeune milliardaire potentielle de la Silicon Valley. Son entreprise a pesé jusqu'à 9 ou 10 milliards d'euros en valorisation. 10 milliards d'euros, c'est plus gros qu'Uber, c'est plus gros qu'Airbnb et Spotify. C'était même à peine plus petit que les trois réunis. Certains des investisseurs, comme par exemple la famille Walton, étaient plus riches. Walton, vous savez, c'est les supermarchés. Walmart aux Etats-Unis était plus riche que la famille royale d'Angleterre. Un procès de plusieurs mois. Elizabeth Holmes, donc la créatrice, risque jusqu'à 20 ans, par 20 ans de réclusion, par chef d'accusation, c'est-à-dire potentiellement une réclusion à vie. Je ne comprends pas très bien la consommation de certaines personnes de l'actualité. Il y a toujours des gens qui découvrent. Ah bon, qu'est-ce que c'est ? J'en ai jamais entendu parler. Enfin, ça fait 4 ou 5 ans qu'on ne parle que de ça. Donc, à vous, voilà les ordres de grandeur qui vous rappellent que ça n'est pas un épiphénomène. Puis non seulement ce n'est pas un épiphénomène, mais surtout, ça n'est pas la conclusion de 90% des médias, à savoir l'œuvre d'une psychopathe. On n'est pas psychopathe dans un vide social. On n'est pas entrepreneur rôle modèle isolé, sans modèle, sans direction, sans tendance, sans un enseignement qu'on a reçu. Donc, je vais essayer de vous démontrer dans la partie, on va dire, dans le cœur du sujet, que c'est la conjonction, cette histoire, ce n'est pas l'histoire d'une folle, c'est l'histoire d'une conjonction, d'un phénomène conjoint, et donc amené à se reproduire, de A, la start-upisation du monde, et B, la féminisation du monde. Alors avant, juste pour attraper l'actualité, avec les sourds et malentendants, c'est méchant, avec ceux qui n'ont vraiment aucune idée de ce qui se passe. Je les renverrai, donc, pour le détail, à des sources liens ci-dessous. Il y a énormément de commentaires, de dissertations, de débats, à son sujet sur YouTube. Moi, je me limiterai à résumer les dates clés. Les dates clés, c'est qu'à 19 ans, en 2003, elles fondent la société Theranos, de thérapie et diagnostique, Therathérapie Diagnostique. Le principe était de se substituer à l'industrie des laboratoires d'analyse en permettant à n'importe quel patient, n'importe quel privé, n'importe quel individu, de faire un prélèvement rapide avec une toute petite goutte de sang dont elle allait tirer jusqu'à 200 analyses, 200 analyses qui auraient nécessité, d'abord, des prélèvements beaucoup plus importants, beaucoup plus chers, beaucoup plus nombreux, et donc, évidemment, de diagnostiquer en avance des problèmes de santé en mettant l'analyse de sang à portée de toutes les bourses, surtout dans un contexte américano-centré où l'accès à la médecine est toujours d'une cherté qui nous échappe. Elisabeth Holmes est issue d'une famille bourgeoise, très bourgeoise. Son grand-père était ingénieur et chirurgien. Son père a exercé des positions de dirigeante pour être précis dans plusieurs agences gouvernementales américaines. Elle idolâtrait Steve Jobs et a mimé Apple, en fait, pour essayer de vendre l'iPod de la biotech. Alors, même si l'iPod s'est fait dévorer par l'iPhone et par, on va dire, tous les téléphones de toutes les marques, il faut bien se souvenir qu'au début des années 2000, l'iPod avait cannibalisé le marché. C'était la royce de quiconque sortait écouter de la musique dehors. Je veux dire, si vous faisiez votre footing dehors ou que vous marchiez dehors avec des écouteurs et que vous n'aviez pas un iPod, vous étiez quasiment le paria. Vous n'aviez vraiment rien compris au monde. L'iPod a symbolisé l'affordabilité. C'était un objet à prix abordable qui faisait quelque chose dont tout le monde avait envie ou besoin, mais avec une fonction nouvelle, une forme nouvelle. Ça a même été le parangon, l'instrument de mesure de la modernisation de bien des industries. Je me rappelle à la grande époque de Top Gear, Jeremy Clarkson comparait la nouvelle Ferrari aux anciennes en me disant, si vous avez une ancienne, vous avez un gramophone, ça, c'est l'iPod. Et évidemment, pour vendre une biotech, il fallait la présenter comme l'iPod de la biotech. Elle a levé plusieurs centaines de millions de dollars à des manias de la finance et des médias comme Henry Kissinger, Robert Murdoch, un certain De Vos, que j'ignore, j'imagine que ce n'est pas Raymond, et je le disais plus haut, la famille Walton, entre autres. en 2012, elle a signé un livre historique avec la société de supermarché, on va dire, économique, enfin populaire, Walgreen, et donc, dans ces supermarchés, il était désormais possible de se mettre son doigt dans la machine, de se faire prélever une petite goutte de sang, sauf que, sauf que, sauf que, en 2015, une enquête du Wall Street Journal, Wall Street Journal qui appartient à Murdoch, et c'est grâce à ce conflit d'intérêts, paradoxalement, que nous avons finalement eu, enfin, une enquête au long cours qui est allée jusqu'au bout, car Murdoch, ayant 100 millions de dollars dans l'affaire, a quand même tenu à y voir un petit peu clair, ne les eut-il pas eus ? Probablement, les investigations eussent tourner court, puisqu'il s'en serait fichu, et le lobby autour d'Elizabeth Holmes et de son avocat qui était un requin des plus chers du barou américain, voire le plus cher du barou américain, 1000 dollars de l'heure, en fait, intimidé, voire terrorisé quiconque témoignait à charge contre les pratiques de la société. Bon, bah, Murdoch, il n'a pas eu peur parce qu'il a l'aisance, il a l'assise, et puis surtout, il avait des intérêts dans l'affaire. Souvenez-vous que chacun a toujours une conscience aiguë de ses propres intérêts. Eh bien, l'affaire a donc révélé que, Walgreen ou pas Walgreen, en réalité, les tests n'étaient pas faits par sa propre technologie, surnommée Edison, mais par des machines traditionnelles, autrement dit, concurrentes, qu'elle a rebadgées. Voilà. Nous allons revenir dans la partie consacrée à la logique de la startup nation dans la fraude du rebadging. Et comme si cela ne suffisait pas pour adosser sa marque à des laboratoires connus, elle en a pris un qui, évidemment, n'est jamais dans les mauvais coups, c'est bien connu, c'est Pfizer, dont elle a posé le logo sur ses documents sans l'autorisation des concernés. Bon, alors aujourd'hui, on sait presque que ça provoquerait l'effet inverse, enfin, en tout cas, chez les gens qui s'informent, mais à l'époque, ça n'était pas encore le cas. En tout cas, les gens informés étaient moins nombreux. En mai 2016, elle a mis l'ensemble des tests menés depuis 2014. Donc, si ton généraliste ou ton spécialiste t'a envoyé te faire tester chez Walgreen entre 2012 et 2013 et qu'il a traité ton cancer ou ta pathologie sur la base des résultats de tes tests, eh bien, t'es sans doute mort puisque les tests étaient, évidemment, les résultats étaient incohérents et erratiques, bon, ben là, c'est pas de chance. En tout cas, t'as au moins, tu sauves l'honneur si t'as été testé après 2014 parce qu'au moins, elle a officiellement décrété que c'était de la merde, elle a annulé. Et en 2016, elle a annoncé que l'entreprise fermait, qu'elle a licencié de 340 salariés en 2018, elle et les autres dirigeants dont son premier petit ami, un Indien ou en tout cas quelqu'un rencontré en Inde lors d'un stage d'Erasmus amélioré qu'elle a fait pour Stanford, son ancienne université, eh bien, tous les dirigeants, disais-je, sont inculpés de fraude en 2018, fraude massive. Et alors, on nommera un petit déjet temporaire comme ça juste pour annoncer la dissolution. 8 septembre 2021, s'ouvre son procès devant le tribunal de San Jose. Et je vous disais encore une fois, ça c'est pour mon historique entrecoupé, résumé, presque bâclé. Toutes les sources sont sur Internet, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que je m'oppose à la plupart des conclusions qu'on ont tiré les experts, qui étaient que c'était un cas isolé. Non, ce n'est pas un cas isolé, messieurs les experts. Un cas isolé, ce serait rassurant. Moi, je dis que c'est un phénomène conjoint de start-upisation et de féminisation et que c'est amené à se reproduire, dit plus clairement, il y a dans les tiroirs des start-up de la Silicon Valley et d'ailleurs, d'autres fraudes, d'autres arnaques, derrière, les yeux, soi-disant, cristallins, d'entrepreneurs, toutes dévouées à la cause des femmes et des hommes se cachent les plus grosses arnaques. Alors, vous allez me dire pourquoi tu ne fais pas une vidéoscopie ? Elle a le profil parfait, elle déteint, et tout. Ben oui, mais en fait, bon, d'abord, j'ai tendance à dire que c'est tellement évident qu'à la limite, vous n'avez presque même pas besoin de moi pour vidéoscoper ça parce que si vous entendez cette voix et que vous n'entendez pas qu'elle déteimbre, j'ai un peu de la compassion pour vous, pour ne pas dire de la peine pour vous. En résumé, tout était à qui savait voir, le hochement de tête systématique, absolument exagéré, hors de tout contexte ou quelle que soit l'accusation, la contradiction que tu lui envoyais dans la gueule et l'hocher la tête un petit peu comme un homme de foi qui te donnerait les derniers serments ou à qui tu ferais ta dernière confession sur ton lit de mort. Elle surjoue, en fait, si vous voulez, l'extrait itinéraire d'un enfant gâté. Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon gars t'intéresse plus que le tien. Quand le vieux lion apprend au jeune lion penche-toi vers les gens et donne l'impression de toujours pouvoir faire quelque chose pour eux. Elle est là comme ça, comme un chien sur la plage arrière d'une voiture. ce qu'on appelle en anglais le blink rate, c'est-à-dire cette incapacité à cligner des yeux normalement qui est en fait le fruit de tout un conditionnement cognitif, de tout un travail de psychologie neuro-linguistique où, soi-disant, pour convaincre un interlocuteur, j'ai démonté ces procédés grossiers dans mes séminaires sur l'influence et la manipulation, mais ça continue chez les gens un petit peu crédules, chez les gens un petit peu binaires, qu'on continue à répéter pour convaincre qu'il faut fixer. Alors, les gens fixent comme ça, il y a même des youtubeurs, des influenceurs qui vous fixent comme ça dans la caméra sans jamais ventiler, sans jamais rien, mais bon, manifestement, tout le monde n'a pas de wifi dans toutes les pièces et puis tout le monde est plus ou moins crédule. Alors, apparemment, ça marche encore sur les esprits faibles. Donc, le blink rate, le jargonnage, utiliser une lasagne de mots pour remplir tout le temps disponible en interview, mais finalement, sans jamais répondre. À propos des réponses, l'absence de oui et de non, c'est toujours, on n'a jamais oui ou non, on a toujours une phrase qui commence. La question est posée au présent, elle répond au passé ou au futur, c'est faites-vous ça là, maintenant, nous allons le faire parce que nous l'avons toujours fait. Ben oui, mais en fait, la vérité n'est pas une fonction continue, c'est pas parce que ça part d'un niveau et que ça atterrit à un niveau qu'on peut faire le pointillé. Tu le feras, peut-être, on n'en sait rien, c'est une promesse, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, peut-être que tu l'as fait avant mais on n'a aucune preuve, en tout cas, tu ne dis pas si oui ou non, tu le fais maintenant. Et les innombrables, la kyrielle d'antagonisme entre le visage et les mains, elle fait nom du visage pour dire oui, les mouvements d'opposition et de rétention d'informations, le corps qui se rétrécit, tout est suspect, sauf le corps, le disait Jouvet, je vous le répète à chaque vidéoscopie. Vraiment, j'ai presque envie de dire laissons les monteurs vous montrer un best-of de ce qu'elle est capable de délivrer en termes de prestations publiques. Best-of dont une voix là que quelques secondes en accéléré, mais qui t'attendent en intégralité d'une minute sur mon compte TikTok et Instagram, Stéphane underscore Edouard, c'est le nom des profils dans les deux cas. On verra qu'à côté, Agnès Pannier, une à chier, c'est Fabrice Lequini, quoi. Lorsque tu vas sur une ligne de production, ce n'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et jouez à faire votre propre vidéoscopie parce que là, vraiment, si vous avez besoin de moi, c'est presque grave. Non, par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, la raison pour laquelle je ne suis pas au bureau de vidéoscopie, mais à la chaise des vidéos d'actualité, c'est que pour moi, c'est un phénomène amené à se reproduire fréquemment, c'est un phénomène dangereux et c'est un phénomène logique. Confrontation de deux logiques, disais-je, la logique startup, 7 points, et la logique féministe, 5 points. La logique startup, c'est un, le discours messianique à base de mots comme vision, je parle en langue originale, vision, hopeful, believe, I want to be able to serve people, le discours messianique qui tient lieu de charisme. Oui, sauf que avoir des visions, c'est bien, mais ce n'est pas être un capitaine d'industrie. À un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit et puis il y en avait partout. Avoir de l'espoir, c'est bien, mais ce n'est pas être un scientifique. Croire, c'est bien, mais ce n'est pas faire de la médecine. Donc à un moment, quand le messianique tient lieu de charisme, c'est qu'on a mal compris le charisme. Et si on veut bien le comprendre, on va écouter dans les séminaires de Tonton la formation réservée au charisme qui explique le malentendu autour des attributs du charisme. En réalité, on fait de la rétro-rationalisation sur des gens qui ont réussi. Quand quelqu'un a réussi, on attribue son charisme à son pull, à sa chemise, à sa façon de bouger les mains, à ce qu'il écoute comme musique, alors qu'en réalité, ce ne sont que des attributs annexes qui ne sont pas à l'origine de sa réussite. Il a réussi sur une conjonction arbitraire d'événements, il a réussi sur de la malhonnêteté, il a réussi par rapport à un apport de capital suspect, il a réussi en tuant quelqu'un et une fois que la réussite est là, on rétro-rationalise. Encore une fois, pour une dissertation plus affinée du charisme, je renvoie à cette formation éponyme et qui, de mémoire, on vérifiera en post-production, est une de celles qui recueille les meilleures notes. Encore une fois, tous les témoignages sont certifiés pour le coup et disponibles sur le site. Qui découle de mon premier point et du discours messianique qui tient lieu de charisme, il y a le pourcentage simplement de psychos. Il y a un psychologue américain qui s'est amusé à faire passer des tests type Big Five et autres types de tests de personnalité à des CEOs de start-up et il atterrit à un chiffre similaire ou quasi similaire au pourcentage de psychopathes parmi les détenus. 15% de psychopathes parmi les détenus, 13% parmi les CEOs de start-up. Oui, finalement, quand on se nourrit du petit déjeuner à la soirée de vision, de hopeful, de believe et de je veux rendre service à l'humanité, eh bien, ça atteint un petit peu tout le cortex neuromoteur et on se met à parler bizarrement, à bouger bizarrement, surtout quand en plus, derrière, on n'a pas de produit. Ou parfois, les cheveux repoussent également. Ça, c'est pour la version Elon Musk. Bon, Elon, assume. Troisièmement, compter sur la peur de manquer des investisseurs, pas la peur de manquer de capital, mais ce qu'on appelle la fear of missing out, la peur de manquer une opportunité. Donc, c'est-à-dire que l'argument de vente, c'est vous n'avez pas acheté d'action Amazon quand elle ne coûtait que quelques centimes, vous n'avez pas acheté d'action Google, vous n'avez pris Uber que trop tard, vous n'avez pris le train des VTC en marche que trop tard. Eh bien, ne ratez pas l'iPod de la biotech, car un fear of missing out, si vous ratez, quand on aura fait x10, x15, x20, eh bien, vous aurez raté le coche. C'est notamment ce qui s'est passé avec Walgreen, la chaîne du supermarché, qui en fait n'avait pas en interne l'expertise de distinguer la performance technique du test sanguin et qui s'est simplement fait avoir par le qu'on a telle, telle, telle personne à bord, on a des Rupert Murdoch, on a des gens comme ça, on a des Kissingers, donc si vous loupez le coche, rendez-vous compte, c'est très, très grave. Donc, c'est un levier psychologique que tous les marqueteux connaissent et dont on ne s'abstrait pas facilement, même en le connaissant. Quatrièmement, lever des fonds sur une promesse, puis compter sur l'abondance de fonds justement pour développer le produit. C'est-à-dire, on vous explique qu'il est sur le point de sortir, mais en réalité, on ne le développera qu'avec les fonds que vous nous aurez confiés sur la base de cette promesse totalement abstraite. Le cinquième point de la logique startup, s'empresser de copyrighter une technologie propriétaire avant même qu'elle ne fonctionne. C'est-à-dire que non seulement tu prends des sous avant d'avoir bossé, mais en plus, tu brevettes quelque chose qui ne fonctionne pas encore. Par exemple, dans le monde traditionnel que je connais, pour l'avoir étudié qui est celui de l'automobile, je ne dis pas que tout est gratuit et que tout est libre de droit, etc. Bien entendu que non, je dis qu'on avait quand même des exemples assez beaux, assez humains, assez sains de technologies qui ont été découvertes pour le bien de la sécurité comme par exemple la ceinture trois points. Vous avez la ceinture que vous trouvez normale aujourd'hui. Vous trouvez normal qu'une ceinture ait un point en haut à votre épaule, un point là et qu'elle s'accroche ici. Avant, la ceinture n'avait que deux points et les blessures étaient un peu plus graves. Quand Volvo a inventé, breveté, testé la ceinture trois points, la maison Volvo l'a mise en libre accès. Elle n'a pas cherché à tirer. Elle a tiré évidemment un bénéfice indirect en publicisant son travail de recherche relatif à la sécurité mais elle n'aura plus très bien le breveter en disant à partir de maintenant tout véhicule qui utilise une ceinture trois points nous reversera tant. elle ne l'a pas fait en logique start-up. Non seulement tu n'as rien développé en plus tu as touché le fric avant et en plus tu brevettes un truc que tu n'as pas fait. Alors à propos de ne pas faire il y a le fameux fake it till you make it c'est-à-dire que quand des scientifiques ou même des journalistes ça peut arriver de temps en temps rigoureux et suspicieux te mettent en demeure à un moment de prouver un petit peu ce que tu avances et bien faire semblant faire semblant faire semblant donc on a connu des sociétés qui faisaient semblant d'avoir une usine mais pas de techno qui avaient des bureaux mais pas d'employés qui avaient des plateformes de customer service mais pas de clients qui avaient des sites internet mais pas d'offres on en connaît on en connaît à foison mais dans le monde des start-up c'est une vertu et c'est considéré comme une technique tout à fait acceptable de mentir en fait c'est le fake it till you make it peut-être que l'anglais ça le fait glisser de manière plus agréable mais en réalité c'est quand même accréditer le mal le mensonge le mal l'inexistant et le vent et dernier dernier point enfin après c'est une liste que vous êtes libre de commenter évidemment et de compléter en commentaire moi je n'ai fait qu'un travail de réflexion enfin à un moment il fallait bien s'arrêter à certains chiffres je me suis arrêté à 7 le rebadging sans plus-value c'est-à-dire finalement notre techno pour laquelle on a touché de l'argent avant qu'elle ne fonctionne qu'on a breveté avant de l'avoir et bien repose sur des techno qui elles existent déjà mais on le masque on le fait sous couvert à l'abri des projecteurs et en fait on ne revend que des choses qui existent déjà avec un nouveau nom et une marge ça rappellera le principe des marges et des pantalons faits pour acheter et vendre et un exemple tout à fait concret tout à fait récent de cela ce sont les fournisseurs d'électricité soi-disant verts ou soi-disant plus économiques que EDF qu'Electricité de France qui vous ont vendu des forfaits ces dernières années au titre que l'un était soi-disant sans impact pour l'environnement ou que l'autre était un petit peu moins cher que EDF à certaines heures et en réalité les gens dans leur immense majorité pensaient que ces fournisseurs avaient leurs centrales non non c'est toujours les centrales EDF c'est le même réseau c'est les mêmes câbles c'est les mêmes pylônes c'est les mêmes centrales thermiques c'est les mêmes centrales hydroélectriques c'est les mêmes centrales à charbon c'est les mêmes centrales nucléaires mais ce sont des kilowatts qui par une réglementation européenne sont rachetés à EDF rebrandés qu'on appelle rebrandés dans le marketing c'est-à-dire qui sont décorés qui viennent avec une nouvelle approche une nouvelle tarification des garanties écologiques qui ne sont en fait que des principes de compensation ça pollue tout autant mais simplement l'intermédiaire qui le revend va s'engager à aller sauver un orang-outan en Indonésie tous les trois mois mais fondamentalement c'est du rebadging d'un produit qui existe déjà et c'est ce que nos amis des start-up valorisent tant et plus le rebadging sans plus-value ils ne font finalement pas grand-chose par contre c'est présenté comme quelque chose que vous n'avez jamais vu et comme une nouveauté conjonction disais-je de la société des start-up et de la société féminisée cinq points pour appuyer ma thèse la première c'est que dans une société féminisée il faut que les leaders aient le visage de la féminité mais sauf que là toutes celles que tout le monde décrit comme une belle blonde je suis désolé moi je tacle rarement en plus à fortiori sur les blondes je ne vois pas une belle blonde je vois un visage générique de girl next door américaine statique inexpressif insincère au possible presque peint et son visage est tellement commun qu'en fait on a l'impression de la connaître parce que c'est presque le morphing de plein de visages en fait on prend on prend un visage rond un visage long un visage carré on morphe de blonde on morphe les trois on peint les yeux en bleu c'est Elisabeth Holmes et les visages comme ça morphés c'est parfait pour y projeter tout ce que tout le monde rêve d'y voir et que les gens rêvent et ils d'y voir évidemment une licorne féminine les licornes ce sont les milliardaires les premiers milliardaires startupeurs donc la licorne féminine elle devait forcément avoir le col roulé à la Steve Jobs les yeux inexpressifs à la Mark Zuckerberg et la voix de Megatron de Transformers Deuxième argument de logique d'une société féminisée c'est que la réputation prévaut sur le produit c'est d'ailleurs une des questions de mon petit test divertissant elle et lui mesurez votre logique féminine et votre logique masculine si vous n'aviez pas encore fait lien à l'écran en logique féminine et bien on est très 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 facilement séduit par combien d'acheteurs ont acheté le produit qui est-ce qu'ils sont connus est-ce qu'il a reçu des prix etc et on engage beaucoup moins sa confiance et son capital sur des choses que les autres n'ont pas appréciées par avant ça s'appelle la preuve sociale ou l'absence de preuve sociale et l'homme est plus assertif l'homme est plus courageux l'homme donne plus sa chance à des produits à des personnes à des idées qui ne recueillent pas encore l'agrément du commun il suffit de regarder quand en général un homme vous envoie un morceau de musique il n'est pas rare que le morceau ait quelques milliers de vues ou même parfois un petit peu moins quand une femme vous envoie une chanson elle a toujours 10 millions de vues elles sont là que de comètes du succès rarement le mouvement le mouvement initial logique d'une société féminisée toujours le développement personnel est au coin de chaque phrase donc langage corporel on l'a dit les regards la voix et même les répliques elles nous récitent en fait tout le substrat des ebooks de développement personnel qui polluent internet depuis 20 ans alors quand on disrupte le système d'abord il vous ignore puis il vous déteste puis il vous admire les antagonismes donc toute force qui résiste à votre ascension à votre irruption à votre disruption et bien seront accusés de masculinisme alors là encore une fois on écoute l'intéressé derrière chaque plafond de verre se tient une femme d'acier qui n'attend qu'à le briser cinquième point la stratégie de défense une fois l'arnaque démasquée et bien la stratégie de défense dans une société féminisée épouse totalement les contours d'un échec capitaliste c'est pour ça que le capitalisme attend sa Jeanne licorne féminine au secours Elisabeth Holmes au secours le capitalisme attend les grands bras gras ouverts de t'étreindre parce qu'en fait tu épouses tu moules tu colles à son idéologie de privatisation des gains collectivisation des pertes quand le capitalisme gagne c'est pour les les bailleurs de fond quand il perd c'est pour les états et les collectivités quand l'entrepreneuriat start-upper féminin gagne c'est grâce à elle c'est je 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 et quand ça foire et que l'arnaque est démasquée c'est la faute d'une trop grande naïveté d'une trop grande bienveillance elle a fait de son mieux la pauvre l'échec fait partie de la vie et 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 je vous le donne en mille et mille vous n'avez pas évidemment vous vous y attendiez si je vous ai bien formé ou plutôt bien déformé l'embrigadement par le compagnon et oui son compagnon donc le le copiole de stanford en erasmus en inde lui-même millionnaire de la tech qu'elle avait en fait recruté donc qui était lui son associé et son subordonné et bien désormais elle plaide enfin ses avocats plaident que c'est lui qui a tout tourdi qu'elle n'était qu'embrigadée évidemment et qu'elle n'était pas au courant donc on va évidemment supposer qu'une femme présumée intelligente à la tête d'une entreprise pendant 15 ans en 15 ans en ayant recruté et délesté des centaines d'ingénieurs et bien n'ait pas été au courant de comment fonctionnaient ces tests et ces machines bon ben en résumé vous avez compris à la lumière de la logique féminisée et de la logique de la start-up que les gens qui veulent faire de la France une nation un féministe et deux une start-up nation et bien ça sera sans moi si c'est également sans vous que ça se fait et bien je vous invite fortement à le manifester en avril-mai prochain dans les urnes à le manifester en rétribuyant la vidéo de tonton avec un pouce en la partageant avec des gens susceptibles d'avoir l'ouverture d'esprit d'accéder à cette à cette analyse à froid et en attendant en parlant d'entrepreneuses féministes on va dire fantasques pour être gentil ou simplement pastiche pour être factuel je vous invite à poursuivre votre visite de la chaîne avec ces deux-là à ma gauche et à ma droite si vous avez aimé Elisabeth Holmes vous aimerez Lorraine et Christelle je vous le garantis et les deux-là et les deux-là